Bonjour, citoyen de la Côte-Sud. Je me présente Sylvain Cloutier, votre candidat d'équipe autonomiste ici dans la circonscription. Juste un petit peu à propos de moi, j'ai 37 ans, natif résident de Montmagny. Je travaille actuellement comme chargé de projet dans une entreprise de la région de Montmagny. Également, j'ai fait 18 ans dans les forces armées canadiennes, dans la marine royale canadienne, avec deux déploiements. J'ai vécu à Halifax et Victoria, à Colombie-Britannique également. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'équipe autonomiste. Alors, l'équipe autonomiste a été fondée en 2012 par des citoyens pour améliorer la situation des Québécois et du Québec en général. Notre slogan, plus à droite, mais pas dans le champ. Puis, fait d'ailleurs, on a adopté aussi un slogan pour l'élection 2022, c'est « Agissons là où ça compte ». Alors, ça en me dit un petit peu plus sur le parti équipe autonomiste. Les valeurs du parti, on a tout d'abord la responsabilité individuelle, collective et gouvernementale. Donc, on veut donner un petit peu plus de pouvoir aux gens de prendre leurs propres décisions. La deuxième valeur, c'est l'équité entre les générations. Donc, on veut un cadre, si on peut dire, financier correct afin d'assurer, de ne pas léguer des dettes à nos générations futures. Troisièmement, la cellule familiale. On sait que la famille, c'est très important. On veut laisser aux parents l'éducation de leurs enfants. Puis là, je fais un trait un petit peu à la loi 15 qui avait été adoptée au niveau de la périmauté parentale. Donc, c'est très important pour nous chez l'équipe autonomiste. Également, l'égalité homme-femme dans les deux sens. Bon, on veut vraiment conserver l'égalité des deux groupes à part égale. Donc, pas de parti pris pour un ou pour l'autre. C'est vraiment l'égalité dans les deux sens. Finalement, le respect des us et coutumes des Québécois. Alors, si on parle, par exemple, des valeurs, des traditions, la langue, on veut s'assurer qu'on respecte vraiment ça. Et puis, il y a certaines organisations qui revendiquent des choses. Mais il faut s'assurer que ces choses-là sont sous contrôle et que ça fait du sens pour le Québec. Pour ce qui est des enjeux locaux, dans la Côte-Sud, j'ai établi comme priorité numéro un, bien, dans le fond, soutenir l'implantation du programme de médecine vétérinaire à la Pocatière. D'ailleurs, là, au septembre, j'ai été présent à la marche qui avait lieu à la Pocatière pour appuyer l'implantation du programme de médecine vétérinaire à la Pocatière. On a toutes les installations nécessaires ici dans la région. La Pocatière n'avait pas été considérée pour l'implantation du programme. Et je pense que tout le monde pourrait bénéficier, soit tant économiquement qu'au niveau de l'éducation et puis de la région, là, en particulier. Également, mon deuxième point, c'est de contrer la pénurie de la main-d'oeuvre. Alors, on le sait ici, dans les régions, on a une population vieillissante un petit peu plus, un plus grand pourcentage de population vieillissante. Ici, si on parle, par exemple, de 60 ans et plus, et puis on veut vraiment réduire la fiscalité, les retenues sur l'impôt afin d'aider ces personnes-là, puis de les encourager aussi à retourner au travail ou bien à travailler un petit peu plus. Donc, c'est une des choses concrètes qu'on pense d'autre avec l'équipe autonomiste puis ici dans la région. De plus, je lance quelques défis électoraux. Mon premier défi, c'est que la population de la Côte-Sud aille voter un très grand nombre. Alors, je vise qu'on ait 75 % de taux de participation aux prochaines élections du 3 octobre. On avait eu 66,83 % lors des élections de 2018. Alors, je lance la population, le défi, aller voter le plus possible. On va chercher 75 % et plus lors des élections du 3 octobre. Donc, mon deuxième défi électoral, c'est vraiment d'ouvrir les horizons politiques des gens. On a présentement, hier, j'ai pris les statistiques sur le site d'Élections Québec, on a 27 partis politiques. Certains vont dire qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup d'idées qui sont disponibles. Donc, ouvrez vos horizons politiques. Considérez-moi ou d'autres partis pour le futur. Je pense que le plus d'idées qu'on va avoir, le mieux qu'on va se porter pour le futur de la région, puis même du Québec aussi. Finalement, je veux démontrer que la politique est accessible à tous. Alors, je proviens d'un petit parti. Mon équipe est très petite en ce moment. Et puis, j'essaie de le prouver en faisant des vidéos, en me présentant le plus possible à des événements dans la région. Puis, chacun d'entre vous, vous pouvez participer à ça. Puis, je pense que c'est ça que je vais essayer de démontrer lors de ces élections ici, de vraiment y aller. Vous êtes capables, tout le monde est capable de le faire. Fait que pour les élections du 3 octobre, je vous demande de me considérer comme votre candidat de choix pour les élections. Et puis, bien, en espérant de pouvoir répondre à vos questions aussi, alors n'hésitez pas à me communiquer soit par les réseaux sociaux, par courriel. Je me ferais plaisir de communiquer avec vous, puis peut-être de parler d'enjeux qui touchent soit votre organisation, votre organisme, votre entreprise. Alors, merci beaucoup et agissons là où ça compte. Bonjour, citoyens et citoyennes de la Côte-du-Sud. Je me présente, Sylvain Lemieux, votre candidat libéral pour la prochaine élection. Bienvenue en politique n'est pas étranger à ce qui se passe dans le domaine de la santé. Pour ceux qui m'ont suivi depuis 4 ans, j'ai organisé une protestation à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima-la-Pourcatière parce qu'on était insatisfaits de la couverture qu'on avait de notre ancien gouvernement. On pensait que les choses allaient changer sur la CAQ. Ça ne s'est pas amélioré. Ça a même rempli. Je pense que même ici à Montmagny, vous étiez plus satisfaits de la 4 ans, puis vous êtes rendus au même point que nous. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter. Et également le dossier de l'ITAC qui a fait déborder pour moi le vase comme pailleur de taxes. En santé, on réclame à rien de moins qu'à la Procatière et même à Montmagny, avoir une personne qui va diriger l'hôpital, avoir un budget qui va être imputable au mont de la place. Du côté des CLSC, parce qu'on a plusieurs sur notre territoire, on va réellement les réorienter vers les services à domicile, qui est réellement rendu une demande pour nos personnes âgées. Ça, c'est une priorité aussi. Il y a également un autre dossier qui s'appelle les paramédics. Quand on est rendu à payer des salaires faramineux à nos médecins, je pense qu'on devrait commencer par trouver de l'argent pour réellement payer nos paramédics à l'heure pour être sûr que quand on a besoin d'eux autres, ils sont rapidement rendus à la maison pour sauver des vies. Il nous reste également le foyer du Hautville, ici à Montmagny. Je pense qu'il est rendu désuet. Il mérite d'être relocalisé. Je pense que nos personnes âgées ont besoin de cet endroit-là pour finir leur vie. Également, du côté de l'agriculture, on sait que dans la côte du Sud, c'est un domaine qui est très important dans le Haut-Pays, ici de Montmagny, même dans le Kamouraska, dans l'Île-et-Sud, c'est la même affaire. Je pense qu'il va falloir revoir pour le transfert des fermes, essayer d'augmenter l'exonération pour que les pères soient capables de céder à leurs enfants à un prix abordable qui soit capable d'arriver. Ça, c'est une chose qui sera facilement réalisable au point de vue fiscal. Il y a également un autre dossier qui m'intéresse beaucoup, que j'ai interpellé quelques personnes, que je vais mettre suite le 4 octobre en marche. C'est un abattoir régional avec une salle de découpe et un comptoir de vente. Comme à l'ancienne, dans le temps de mon grand-père, on avait un bouché dans chacun des villages. Je pense que ça, c'est une priorité aussi pour le Haut-Pays. C'est quelque chose qui nous aiderait à repeupler le Haut-Pays et continuer à développer nos terres agricoles. L'ITAC, l'ITAC. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une protestation dernièrement. Si moi-même, j'aurais pas revéré de bord un certain samedi soir à l'émission Richard-Boissinot, ça fait longtemps qu'avant la médecine vétérinaire, la première chose qu'on aurait dû intervenir dans la région, c'est quand il y a eu la formation, la super structure avec Saint-Hyacinthe, pour voir encore un peu comme M. Dubé de la CAQ voudrait faire avec nos hôpitaux. Je pense qu'on dirait que le gouvernement n'a pas compris. Des super structures administratives, je pense que le monde n'a plus besoin. Ce qu'on va avoir, c'est quelque chose de concret. On veut revoir ici, dans la Côte-du-Sud, nos pouvoirs, et on veut être capable de les surveiller, à rien de moins. Il ne faut pas oublier le monde de l'agriculture. Peut-être bien que passé le 4 octobre, les derniers six mois que les gens ont vécu avec les intrants qui ont exagéré énormément, soit sur le fio, l'entretien, les assurances, je pense qu'il va y avoir quelques producteurs qui vont avoir besoin d'aide. Il va falloir être présent. Je lève la main. Il me reste un autre dossier, comme il en reste plusieurs, au point de vue du tourisme. Je veux relancer également une navette touristique avec Saint-Jean et Kamouraska, surtout au départ, l'île aux grues, l'île aux coudes, pour échanger avec nos amis de la Côte-Nord, du côté touriste et du côté économie aussi. La même affaire pour Baie-Saint-Paul et le casino à Charlevoix. Je pense que c'est quelque chose qui est facilement réalisable dans nos deux régions. Il ne faut pas oublier aussi, ici à Montmagny, on a l'autodron. On parle de touriste, on oublie des fois ce qu'on a. Je regardais cette année, il y a eu quelques programmes à l'autodrome, parce que moi-même, j'ai couru une partie de ma vie. Je pense que tous les commerçants, les motels, les dépendants, tout le monde profite de cette manne-là qui vient. Il ne faut pas l'ignorer, l'autodrome de Montmagny. L'ensemble des terrains de camping qu'on a dans la Côte-du-Sud, que ce soit d'ici, de Montmagny, aller jusqu'à Saint-Alexandre, Rivière-Ouêle, Saint-Roch, sans les nommer, je pense qu'il va falloir commencer à se pencher puis de voir aussi, à exploiter, si je peux dire, cette manne touristique qu'on a dans notre région, qu'on ignore souvent. L'emploi. L'emploi. Comme c'est... Tout le monde parle d'immigration, tout le monde parle d'immigration, mais je pense qu'on devrait au moins pouvoir, ici en région, de contrôler ce qui rentre puis ce qu'on a de besoin en tant que tel. Revoir aussi pour couvrir l'emploi. Je pense que ceux qui ont lâché le milieu du travail parce qu'ils avaient soin des cinq ans, puis au lieu de travailler pour le gouvernement, comme on me dit souvent, il faudrait juste changer le taux d'imposition de 15 000 à la 30 000. Il n'y a plusieurs qui viendraient combler des postes. Également, pour des cas précis que je pourrais nommer, mais je ne ferais pas de publicité à personne, il y a des travailleurs étrangers qui ont de la misère au bout de deux ans à passer le test de français. Écrit. Oral, ça va assez bien en moyenne. Mais écrit. Ceux qui ont mis ça, ils devraient penser, eux autres-mêmes, à essayer de le passer le test, s'ils le réussiraient. Je pense qu'on aurait du plaisir, toute la gang, à voir qu'il y en a plusieurs qui ne le passeraient pas. Je voudrais essayer de leur donner la chance, à ces travailleurs étrangers-là, d'étirer, de prendre le temps d'arriver ici au Québec, puis de s'adapter. Un autre sujet que j'ai emmené, qui est très important, on sait que les garderies, on manque de gaveries partout, mais je pense qu'à un lieu de travail, pour ceux qui ont des chiffres de soir, ça serait intéressant de voir. J'ai quelques entreprises que j'ai visitées qui seraient intéressées justement à s'impliquer. Puis je pense que nous autres, le gouvernement, on devrait regarder pour essayer de fournir la main-d'oeuvre dans ces endroits-là. Ça donnerait une source d'intérêt pour plusieurs femmes de revenir sur le marché du travail, surtout sur le chiffre de soir, où est-ce que c'est plus délicat présentement. C'est sûr qu'ici, qu'on fait attraction à la santé. À Montmagny, en tant que tel, il y a eu un gros projet qui a été déposé, qu'on appelle le complexe sportif culturel. Mais c'est une suite à la santé, ça. C'est une suite logique qu'il faut continuer à appuyer ce projet-là parce que je me dis, si le monde est en forme, c'était ça le but du complexe aussi, c'était pas juste l'aréna puis une grande centre culturelle. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on dépose un projet majeur qui fait suite que si le monde est en santé, ils sont en forme, ils vont pouvoir mieux vivre en tant que tel. Puis c'est ça l'avenir, c'est ça l'évolution de la santé. Puis quand on parle de la santé mentale, c'est la même affaire. Je pense que dans beaucoup d'édifices gouvernementaux, il va falloir revenir avec un gestionnaire puis qu'il y ait des comptes à nous rendre. Ici, dans la Côte-du-Sud, on n'a pas de pont, on n'a pas de métro, on n'a pas de tramway non plus. On a d'autres problèmes à régler. Puis moi, je me présente pour essayer de régler ces problèmes-là avec le monde de la place puis continuer à avancer puis évoluer. D'année en année, je pense d'une élection à l'autre, le niveau de participation diminue. Cette année, je demande aux gens de toutes les générations de s'impliquer. Parce que j'ai dit souvent dans le monde du VTT que j'ai passé ma vie également dans ce monde-là. Je pense que la fédération du monde VTT, elle nous appartient, je disais ça aux gens des neuf clubs du Bas-Saint-Laurent, mais je dis aux citoyens de la Côte-du-Sud, je pense que le gouvernement, c'est vous autres. Si vous ne sortez pas, ça ne donne rien d'essayer de critiquer puis après, il est trop tard. On l'a vu, on a critiqué il y a quatre ans, on a pensé avoir mieux, je pense qu'on n'a pas frappé mieux. Moi, je n'ai pas envie de grossir l'État au point de vue des gestionnaires, j'ai envie réellement de la mincer, de la dégraisser. Ça, il va falloir changer notre méthode. On dit souvent, là, que c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, puis probablement, je vais être le premier à me faire regarder passer le 3 octobre. Mais tout ça, là, je ne fais rien. J'ai besoin de vous autres. Quand on a organisé la marche de quatre ans pour l'hôpital, vous étiez présents. Quand on a organisé la marche pour l'ITAC, vous étiez présents. Ça, c'est important pour un député, parce que quand on arrive à l'Assemblée nationale, les élections ne sont pas finies. On continue à promouvoir notre région, puis je pense que c'est le meilleur qui gomme. C'est ma politique. J'ai choisi le Parti libéral pour une raison cette année. Il nous a emmené la Charte des régions. Ça, je pense que pour une fois, les trois MRC de ma région, ils ont mis quelque chose en commun au point de vue de la santé, du transport en commun. c'est quelque chose que c'est une des premières fois que je vois que chacun s'assit ensemble pour qu'on voit qu'on a les mêmes problèmes. Que je parte de Saint-Alexandre, que je monte jusqu'à Berthier, que je monte à Dacouam, je pense que les problèmes sont les mêmes. On va commencer par s'assire entre nous autres, régler nos problèmes, aller les défendre à l'Assemblée nationale. C'était le temps que le gouvernement redonne du pouvoir aux régions. Il ne faut pas oublier le passé. Le Parti libéral a donné la vocation à Montréal à la métropole. Il a donné la capitale de Québec un pouvoir. En 2022, le Parti libéral nous redonne le pouvoir aux régions. À nous, de se l'accaparer et de voir aller de l'avant. 3 octobre, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. À la prochaine. Bonjour, Guillaume. Je suis avec le candidat de Québec solidaire dans la Côte-du-Sud. Alors, Guillaume, pourrais-tu te présenter? Oui, merci, Pierre. Puis, bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Bien, c'est ça. Moi, Guillaume Dufour, je me présente comme candidat pour Québec solidaire. C'est ma deuxième fois que je me présente ici dans la Côte-du-Sud. J'ai 44 ans. Je suis biologiste de formation. J'ai travaillé longtemps comme biologiste. Maintenant, je suis enseignant en biologie au cégep depuis 10 ans, ce qui m'a amené à m'installer dans la région à l'Apocatière, au cégep à l'Apocatière. Je suis également père de trois enfants. Moi, ce qui m'interpelle dans la vie, c'est l'environnement, c'est l'éducation, c'est aussi le développement régional. C'est un peu ce qui m'a amené à me présenter en politique. Merci. Et c'est quoi les principales problématiques que tu vois pour notre comté? En fait, ce que j'ai constaté sur quoi il va falloir qu'on agisse, c'est la pénurie de main-d'oeuvre, premièrement. Ensuite de ça, c'est sûr que de façon globale pour le comté, mais pour le Québec et pour le monde, c'est la crise climatique. Donc ça, c'est un enjeu important. Il y a aussi le vieillissement de la population. On est une des régions où la population est la plus vieille. Il y a un déclin démographique. Donc il faut retravailler cet aspect-là. Puis là, on le voit aussi de plus en plus, c'est la hausse du coût de la vie avec l'inflation. Donc il faut pouvoir aider les gens à réduire leurs dépenses. Voilà pour les problèmes et les solutions. Qu'est-ce que vous avez apporté comme solution? Justement, pour faire face à ça, ce que moi je propose et ce qu'on propose ici dans la plateforme de Québec solidaire, parce que je veux dans le fond vous montrer qu'on a plusieurs mesures ici qui sont adaptées pour les régions. Puis il faut voir les problématiques locales, mais il faut aussi que ça corresponde à ce qu'on a dans notre plateforme, qu'est-ce qu'on propose si je suis élu. Bien, premièrement, au niveau des... Ça nous prend des services publics de qualité. On va attirer les gens à un panneau de main-d'oeuvre, ça prend des services publics de qualité. Ça prend aussi un milieu de vie, un environnement qui est intéressant, que les gens aient envie de venir s'installer dans la Côte-Sud. Il faut améliorer aussi les conditions de travail. Puis aussi, pour la panneau de main-d'oeuvre, il faut travailler au niveau de l'immigration, l'invitation, puis les services de garde. Services publics de qualité. Services à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bon, bien, c'est sûr que lorsqu'on regarde dans les dernières années, on a perdu beaucoup de services au niveau des services publics. Donc, surtout en santé, donc il va falloir agir pour redresser ça, donc pour offrir les services adéquats à notre population puis les gens qui vont venir s'installer ici. Premièrement au niveau des hôpitaux. On a deux hôpitaux sur le territoire. Il y a eu une centralisation qui était faite. Donc, on a centralisé les pouvoirs puis ça a amené beaucoup de pertes de services. Donc là, c'est géré de façon peut-être un peu trop gros. Ce n'est pas régionalisé, ce n'est pas adapté dans le fond aux besoins locaux. Donc, ça prend une décentralisation. Il faut revenir un peu en arrière par rapport à ça. Et ça va prendre dans le fond un directeur local sur place, une direction locale sur place. Ça va prendre aussi des citoyens qui sont impliqués, qui ont cette administration avec l'édition de compte pour assurer qu'on répond aux besoins sur place. Nos hôpitaux sont éloignés. Pour cela, nos hôpitaux, c'est les services préhospitaliers. C'est important dans une région qui a une démographie puis une densité comme la nôtre. Les gens sont répartis sur le territoire. Ceci, c'est pas évident. Avec les horaires de faction au niveau des services préhospitaliers, ce n'est pas l'idéal pour le temps de réponse puis pour les conditions de travail si on va attirer des gens là-dedans. Il y a une certaine conversion, il en reste encore à faire, notamment une conversion des horaires de faction à l'horaire à l'heure qui coûte un peu plus cher, mais qui offre un meilleur service et des meilleures conditions. Donc, une certaine partie qui a été faite, ce n'est pas terminé. Surtout à Saint-Jean-Port-Joli, notamment là-bas qui a une problématique, mais sur l'ensemble du territoire également. Donc, ça, c'est quelque chose que je m'engage à faire. OK. Là, tu nous parlais des services ambulanciers sur le territoire. Ensuite, au niveau des CLSC. Les CLSC sont partout sur le territoire. Les CLSC ont été créés comme vraiment un service de proximité pour la population. Mais bon, ils ont été un peu délaissés, abandonnés. Donc, nous, on veut remettre les CLSC comme la première porte d'entrée si on a un problème de santé. Deux enjeux importants que les CLSC ont comme mission puis qu'il faut faire davantage, c'est la prévention et aussi la santé mentale. Donc, il faut qu'on puisse offrir plus de services dans nos CLSC. On veut les outils ouverts 24 heures sur 24, le 7 jours sur 7. Première porte d'entrée c'est d'aller enverger les urgences. Autre élément aussi, c'est la santé. Bien, pas la santé, mais les soins à domicile. Donc, une population vieillissante, bien, quand on parle aux aînés, l'endroit où ils veulent le plus rester, c'est dans leur maison. Surtout avec ce qui s'est passé dans la pandémie, dans les résidences de personnes âgées, les CHSLD, les gens veulent plus rester le longtemps possible chez eux, mais des fois, ils ont besoin de soins de santé. Donc, il faut pouvoir offrir cette aide à domicile-là. Donc, on sait, avec le Vex-Soldat, des grands investissements pour l'aide à domicile. Puis, pour aussi aider les proches aidants. Donc, les proches aidants, c'est merveilleux quand il y en a. Ils donnent un bon coup de main de s'occuper de leurs proches quand ils en ont besoin. Mais bon, ce n'est pas toujours facile. Puis, il faut pouvoir les aider là-dedans, les accompagner. Souvent, il faut que ça absente du travail ou ils peuvent s'épuiser là-dedans aussi. OK. Tu nous as dit d'entrée de jeu qu'une des préoccupations personnelles, c'était l'environnement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire en matière de l'environnement pour la crise climatique? Bon, la crise climatique, on supplie déjà les conséquences de ça. On a des sécheresses, on a de l'érosion côtière qui se produit, ça va empirer. Il faut agir rapidement. Puis, au Québec, on a déjà une bonne partie de fait au niveau de l'énergie. On a eu un projet de société longtemps de nationaliser l'électricité, de miser sur l'hydroélectricité. Ça a coûté cher, c'était des grands projets de société. Maintenant, on est fiers de ça et ça donne une peine de retomber. Donc, bien sûr, il faut continuer à développer notre énergie renouvelable et plus aucun produit, plus aucun projet d'exploitation d'hydrocarbures. Ça, c'est plus d'air. Ça, c'est fini. Donc, pas de GNL Québec, pas de pipeline, pas de gaz de schiste. Donc, nous, ce qu'on veut aussi, c'est agir sur le transport parce que lorsqu'on regarde l'endroit où on a plus d'impact, où on a plus réduit nos GES au Québec, c'est le transport. Qu'est-ce que ça veut dire sur la région, dans le transport? Là, on parle de transport en commun, on me disait, il n'y a pas de transport en commun ici, le Guillaume. Bien, justement, il faut augmenter cette offre-là. C'est quoi l'alternative qu'on a à la voiture si on ne veut pas prendre notre voiture? Il n'y en a pratiquement pas. Il y en avait plus avant puis c'était utilisé. Après, ça arrête de moins en moins dans nos villages, moins en moins de départ. C'est une entreprise privée, ce n'est pas rentable. Donc, le transport en commun, c'est une dépense, ça veut être un service. Et en ville, c'est l'État qui gère ça. Donc, on veut faire la même chose ici avec le transport interurbain. On va augmenter l'offre, on va augmenter les arrêts. Je pense que les gens qui n'ont pas de voiture, c'est important aussi de pouvoir se rendre des fois à des niveaux médicaux ou quoi que ce soit. En dehors de cet axe-là, il y a tout le reste du territoire où on a aussi du service collectif n'est pas très énorme. Donc, il faut développer davantage cet offre-là. C'est géré par les MRC et ils font beaucoup de travail, mais il faut adapter le financement. Le financement, il n'est pas nécessairement adapté à une région comme la nôtre où on a une faible densité de population. Donc, ça, il faut augmenter ça. Surtout, si il y a une population vieillissante, ils vont utiliser ce transport-là de plus en plus pour prendre leur voiture. Donc, c'est aussi une mesure sociale. Pour l'environnement, il y a aussi l'achat local. Moi, l'achat local, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Oui, on veut faire moins de… nous, se déplacer moins de kilométrage, mais il faut éviter qu'on aille tout le temps à la Québec, Rimouski ou ailleurs. Pas Rimouski, Rivière-du-Loup. On est situé dans le comté pour aller faire nos achats. Moi, je peux passer plus de temps proche de chez nous à faire d'autres choses que de la voiture pour faire mes achats. Puis, en même temps, au niveau des circuits courts en agriculture, donc, on l'a vu avec la pandémie, les aliments, ils parcourent des kilomètres, ça vient par toute la planète. Mais on est capable d'en produire de l'aliments. Puis, on a de plus en plus de petites fermes comme ça qui se développent. Donc, il faut les aider. Il faut qu'il y ait plus de marchés publics. Il faut soutenir ces éléments-là pour pouvoir accéder à ces aliments-là. Tu nous signes à la question de l'immigration. Il y en a été fortement question au débat des chefs. On nous en a parlé sur le terrain des besoins en immigration. Comment tu vois ça? Bon, on a parlé beaucoup de chiffres. Il en faut-tu plus, il en faut-tu moins. Moi, je pense qu'en l'immigration, il faut se concentrer sur que c'est des humains, c'est des gens qu'on veut recevoir. Puis, on a des besoins dans la région en pénurie de main-d'oeuvre. Puis, on a un déclin démographique aussi. Donc, c'est un moyen de régler ça. Moi, je pense que les organismes qui sont déjà présents dans le milieu, les entreprises, ceux qui accueillent les immigrants, sont capables de nous dire quelle quantité de notre besoin dans la région. Donc, on peut déjà y aller avec là par rapport aux chiffres. Ensuite de ça, ça passe, l'immigration aussi, il faut favoriser ça pour que les immigrants viennent en région. Souvent, les premières étapes, c'est qu'ils ont permis de travail, ils viennent d'ici pour le travail, mais souvent, ils partent. Donc, il y a un problème à niveau de la rétention. Donc, pour favoriser cette rétention-là, pour mieux faciliter leur intégration, à Québec solidaire, on veut créer des carrefours régionaux d'immigration. Il y a déjà des organismes qui travaillent qui font un peu ce travail-là. On veut donner plus de sous là-dedans et qu'on ait plus de moyens pour accueillir les immigrants, les aider dans leur démarche aussi pour obtenir leur résidence permanente. Une fois qu'ils ont ça, ils vont s'installer, ils vont faire venir leur famille. C'est ça qu'on veut. L'autre élément important, c'est pour ça que des fois, les chiffres changent de partie à l'autre, c'est la francisation. Nous, à Québec solidaire, on pense que la francisation doit se faire, mais en entreprise. Donc, ça va prendre des sous pour ça parce qu'on libère l'employé pour qu'il prenne le français sur place. Donc, c'est plus facile que de faire ça le soir. Donc, ça, c'est un autre élément qu'on veut par rapport à l'immigration. Tu nous as également parlé qu'il y avait des défis à relever, des solutions qui relevaient des conditions de travail. Oui, oui. En fait, au niveau des conditions de travail, bien, c'est sûr qu'à l'on cherche un emploi, on va avoir une bonne condition de travail. On le voit dans le système de la santé, là, puis même au niveau des enseignants, l'éducation, c'est de plus en plus dur de recruter des gens. Donc, il faut, d'un côté, augmenter les conditions de travail. Il y a le salaire, mais il n'y a pas tout. C'est pas tout, uniquement ça. C'est pas facile. Donc, il faut offrir des services aux employés. Il faut que ce soit capable d'avoir des conditions de travail agréables. Puis, bien, ce qu'on constate, quand on parle aux organismes communautaires, les petites entreprises, c'est que là, les salaires augmentent beaucoup. D'ailleurs, on propose d'augmenter le salaire minimum à 18 $ de l'heure, donc, pour aider les gens qui ont moins d'argent. Ça, ça peut aider pour la hausse de l'inflation. Mais là, c'est sûr que les organismes communautaires, les PME, c'est des coûts supplémentaires, donc on prévoit une aide pour cette plus petite organisation-là. D'ailleurs, au niveau des organismes communautaires, c'est ce qu'on nous dit partout. Eux, ils ont la misère à leur garder leurs employés recrutés parce qu'ils sont en compétition avec le secteur public, le secteur privé, ou ils ne sont pas à dire d'offrir des mêmes conditions comme des assurances, des choses comme ça. Donc, on veut vraiment que le financement des organismes communautaires soit augmenté. Puis, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent que leur expertise et leur savoir-faire soient reconnus. On ne leur dit pas comment faire leur travail. Donc, ils ont besoin de financement davantage à l'admission. Donc, on augmente le financement des organismes communautaires. Ils ne vont pas recruter des gens, les garder, continuer à bien faire leur travail. Donc, c'est vraiment des organismes qui font un travail immense avec peu de moyens. Donc, il faut les aider davantage. Logement, service de garde. Oui, bien, au niveau de l'habitation, il manque de logement. Il faut y aller dans les différents... construire toutes sortes de logements. Le privé va beaucoup dans des logements un peu plus chers où il y a des terrains pour des maisons qui coûtent plus cher. Mais pour l'accès en première habitation, ce n'est pas facile pour bien des Québécois et Québécoises même ici dans le comté. Donc, on veut créer des logements abordables. Donc, il y a des logements qui coûtent moins cher pour permettre le meilleur accès à la propriété. Et davantage de logements sociaux. Donc, aussi, ça, ça va libérer d'autres logements en créant des nouveaux logements sociaux. Il y a eu un sous-investissement là-dedans. Les besoins sont créants. Bon. Il y avait aussi au niveau des CPE. C'est ça, en fait, les services de garde. Donc, là, c'est bien beau faire des gens s'ils ne sont pas capables d'aller travailler parce qu'ils ont des enfants à la maison et si on veut augmenter notre population, ça va prendre des enfants. Donc, il faut favoriser ça. Il manque de place dans les CPE ou de façon générale en services de garde. Puis, je parle beaucoup des CPE parce que quand on regarde les parents, c'est souvent leur premier choix. C'est le CPE. Et par le passé, on a développé plutôt d'autres types de services de garde plutôt que les CPE. Nous, on croit qu'il faut créer plus de place d'un CPE. C'est ce qu'on va faire à Québec solidaire. Par contre, en attendant, c'est sûr que ça ne fait pas des places seulement rapidement. Donc, on veut aussi créer des micro-CPE qui sont vraiment des petites structures plus flexibles entre le milieu familial puis l'institution, le CPE plus gros, qui va avoir l'aide du bureau coordonnateur pour aider, dans le fond, des municipalités ou des entreprises qui voudraient mettre en place des CPE. Merci, Guillaume. Écoute, on achève le temps qui nous est imparti. Oui. En quelques mots, comment tu résumerais le défi, l'objectif ultime de cette campagne? Oui, bien, en fait, moi, ce que je propose, ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est une vision. C'est une vision d'avenir. On veut changer d'air. On était avec des vieux partis. On a vu qu'à Clacaque, on pensait qu'on changeait, mais c'est la même chose qu'avant. Nous, on a un projet de société. Mais pour ça, si on veut faire face à la crise climatique, si on veut faire face à la crise sociale qui est en train de s'installer, si on veut faire face à la hausse du coût de la vie, une population qui est vieillissante, bien, il faut arriver avec des mesures ambitieuses. Il faut foncer et il faut changer d'air, donc aller avec des solutions appropriées. Merci. Merci, Pierre. Merci, Guillaume. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada